Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Voilà, maintenant que les racistes sont partis, on peut commencer. Il y a quelques jours, une étude a été mise en ligne sur ce que pensent les Belges de l'Islam et des personnes issues de l'immigration. Et quand ils disent personnes issues de l'immigration, tu penses bien qu'ils ne vont pas parler des Suédois, des Grecs ou des Italiens. Cette étude s'appelle Noir, Jaune, Blues. Il y a eu en tout 5000 personnes interrogées, 5000 Belges de souche et 500 musulmans. Selon ce sondage, 67% des Belges pensent qu'il y a trop d'immigrés et ils se sentent envahis. Donc eux, dans leur tête, ils pensent que mon cousin Hakim Dubled, il est en train de préparer quelque chose pour envahir la Belgique. En voyant ça, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas rafraîchir la mémoire de ces gens avec un petit cours d'histoire ? Faut savoir qu'après la deuxième guerre mondiale, la Belgique, elle était un peu comme mon corps. Elle avait besoin d'une énorme rénovation et les Belges ne voulaient pas faire certains travaux comme par exemple aller dans les mines. Ah, parce qu'il y a de la poussière, c'est sale, non, je déconne, parce que c'est super dangereux. Du coup, la Belgique, elle a fait une convention avec plein de pays, dont le Maroc, pour pouvoir faire descendre des personnes dans les mines, construire les métros, monter des immeubles. Le Maroc, il a même eu droit à une petite lettre bien sympathique de la part de la Belgique. La lettre en question, je l'ai sous les yeux et elle dit, vous songez à venir travailler en Belgique ? Vous avez peut-être déjà pris la grande décision. Nous, Belges, sommes heureux que vous veniez apporter à notre pays le concours de votre force et de votre intelligence. Nous désirons que cette vie nouvelle contribue à votre bonheur. La Belgique offrait à ce moment-là non seulement du travail, mais en plus, elle promettait une vie de bonheur. Et pour le recrutement, il y avait le ministre qui était là, le Marocain qui était là. Si le Marocain savait dire quelques phrases en français, il pouvait aller en Belgique. Je rappelle que c'est la Belgique qui a été drague le Maroc, parce que quand tu dragues une Marocaine, tu ne peux pas la quitter. Et même si tu veux la quitter, elle, elle ne va pas te quitter, cousin. Il y a un truc, j'avoue, les Marocains, c'est des gros gamins. La question des enfants. Je pense personnellement que la Belgique, elle a oublié ce détail, pensant que les Marocains allaient faire un, voire deux enfants. Et quand ils ont vu des familles avec 8, 9, 10 enfants, ils ont commencé à voir flou. D'après ce sondage, les Belges pensent qu'il y a 30% de musulmans en Belgique. Je rassure tout le monde, il n'y a pas 30%, mais simplement 5% des musulmans en Belgique. Et pour être totalement honnête avec vous, quand j'ai appris 5%, j'étais déçu. Non, je pensais vraiment qu'on était beaucoup plus que ça. Le sondage ensuite parle de l'islam et ma question, c'est qui est-ce qu'on l'interroge ? Des gens où la seule fois qu'ils ont vu un arabe, c'était dans Al-Ada ? Des gens qui connaissent l'islam uniquement à travers des mecs comme Chagoumi ou Sifawi ? Des gens qui connaissent l'islam à travers les débats télé ? 43% des Belges pensent qu'être belge et musulman, c'est impossible. Dire que c'est impossible, ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile tous les jours. Il faut dire que la société à ce niveau-là, elle n'aide pas beaucoup. Non, parce que quand tu es petit et qu'on te dit mille fois, et tu viens d'où alors que tu es né à Perkem Saint-Agathe, c'est chiant. Quand tu te vois refuser des postes parce que ton nom possède trop de lettres de l'alphabet, c'est chiant. Quand tu te fais contrôler deux ou trois fois par jour et que tu te fais frapper par des mecs qui sont censés te protéger, c'est chiant. Quand tu es une femme, que tu as un doctorat et que tu n'arrives pas à trouver de travail parce que tu as un voile, alors ça, c'est super chiant. Aujourd'hui, les gens s'inquiètent de savoir est-ce que mon voisin s'appelle Mohamed ou Christophe, alors que pendant ce temps-là, il y a des mecs qui dorment dans la rue, il y a des mecs qui n'ont pas de travail, il y a des mecs qui sont prêts à se suicider tellement ils se sentent seuls. Et le vrai problème, il est là, il n'est pas autre part. Non, mais heureusement qu'il y a l'immigration, heureusement qu'il y a le mélange, heureusement qu'il y a la différence. Est-ce que tu imagines tout un monde avec mon visage ? Est-ce que tu imagines ta femme avec mon visage ? On ne doit pas se prendre la tête à chercher ce qui nous sépare mais plutôt ce qui nous rassemble. Et on ne doit pas attendre que les politiques interviennent ou que les médias interviennent, on doit faire ça nous-mêmes. Si on veut arranger les choses, commençons déjà par dire bonjour dans la rue, commençons déjà par saluer notre voisin, l'inviter à manger, le dépanner de sucre, de sel quand il en a besoin. Moi je m'appelle Abdel, je suis belge d'origine marocaine de confession musulmane. La Belgique c'est mon père, le Maroc c'est ma mère et l'islam c'est mon grand frère qui m'empêche de faire des bêtises et qui me donne des conseils. Voilà les amis, c'est ici que s'achève ce journal, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, partagez la vidéo ou alors mentionnez à l'ami. Et n'oubliez pas, comme dit les proverbes, qui vole à neuf n'est pas très ambitieux. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada